Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous recevons aujourd'hui un réalisateur incontournable du cinéma français. Son nom est même devenu tout simplement un genre cinématographique. Bienvenue Claude Lelouch. Merci. Vous venez nous parler de votre nouveau film. C'est le premier d'un triptyque. Il s'appelle L'amour, c'est mieux que la vie. Alors, ça raconte quoi ? Ça raconte un peu mon intime conviction. Je veux dire, après avoir vécu tout ce que j'ai eu la chance de vivre, avoir observé le monde, avoir fait le tour du monde plusieurs fois, je pense que, sincèrement, l'amour, c'est mieux que la vie. Je pense qu'à chaque fois que mon cœur a battu un peu plus vite que d'habitude, je me suis senti mieux. J'ai eu le sentiment que ma vie avait un sens. Et c'est vrai que quand on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, on bascule dans la générosité. J'aime l'amour comme j'aime le sport. Parce qu'aimer quelqu'un, c'est une compétition sportive. Il faut, à un moment donné, arriver premier dans le cœur de quelqu'un. Et puis, en sport, quand vous êtes deuxième ou troisième, vous avez droit à la médaille d'argent, la médaille de bronze, en amour. Quand vous êtes deuxième, vous êtes cocu. Et les choses deviennent très compliquées. Donc, c'est un vrai travail. Il faut, pour garder sa première place, pour rester champion du monde, il faut faire beaucoup de travail. C'est ce travail que, voilà. Alors, donc, j'ai eu envie de faire un film qui montre à quel point le présent est important. À quel point c'est la seule chose qui compte. Il n'a pas le temps de vieillir. Et donc, si on passe à côté du présent, on passe à côté de tout. Et l'amour, ça se pratique au présent. Voilà. Mais c'est une ode à l'amour. Et comme vous le dites, c'est une ode à la vie. Puisque votre personnage, Gérard, incarné par Gérard Darmont, il se rend compte qu'il va bientôt mourir. Et là, tout à coup, la moindre petite chose de la vie, il la savoure. Un café, une balade. C'est aussi le message de ce... Oui, et ce message, il m'a été transmis par Jacques Bral. J'ai eu la chance de rencontrer Jacques Bral quelques jours avant son grand départ. Et on a bu ensemble une bière. Et je l'ai vu boire cette bière avec une délectation telle que je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'elle a de ta bière ? » Il me dit « C'est peut-être la dernière que je bois. » Et il me dit « Depuis que je fais les choses pour la dernière fois, enfin, enfin, j'apprécie la vie. » Il aura fallu que je sache que bientôt, je vais partir. Et là, tout est délicieux. Il me dit « Alors aujourd'hui, je te vois peut-être pour la dernière fois. Je te regarde, je te déguste, je te dévore des yeux. » Alors qu'avant, bon, j'allais voir le louche. Et je me suis dit « Un jour, il faut que je parle de ça. » Il faut que j'apprenne, enfin, que j'apprenne. Que je montre aux gens à quel point le présent contient l'essentiel. Voilà, et donc, ces deux copains, il y a trois copains dans le film qui ressemblent aux mousquetaires d'aujourd'hui, qui vont offrir à Gérard Darmon et à Sandrine Bonner, qui sont les Roméo-Juliette d'aujourd'hui, qui ont eu la chance de vieillir. Et c'est vrai que le plus beau cadeau qu'ils peuvent faire à leurs copains, avant son départ, c'est de lui offrir une histoire d'amour, mais une vraie histoire d'amour. Donc, ils construisent toute une machination pour que leurs copains puissent partir avec de très beaux souvenirs. C'est une belle machination. Moi, je vous propose tout de suite qu'on entre dans l'énergie et les good vibes de ce film avec un extrait de « L'amour, c'est mieux que la vie ». On va commencer au début. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Jésus. Je suis né il y a un peu plus de 2000 ans. Mais vous, vous êtes qui ? Je suis Jésus. Et le paradis, il est où dans tout ça ? C'est vous qui transformez le paradis en enfer. Bien voilà, l'enfer, c'est moi. Je suis là pour te pourrir la vie. Et comme ça, un jour, tu l'apprécies. Et vous voulez quoi, au juste ? Notre ami, il va bientôt nous quitter. Et nous, on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour. Je ne vais pas faire des gueules d'enterrement comme ça. C'est une mauvaise imitation de De Niro. De Niro, c'est ça, De Niro. Si tu ne parles pas de mort, tu ne parles pas de vie. S'il y a la vie, il y a la mort. Et vice-versa. Claude Lelouch, on l'a vu dans l'extrait. Le film démarre par une scène dans un commissariat de police. Dieu a été embarqué par les policiers. Donc, Lémanthine Scellarié, qui est juste génial dans cette scène. Et donc, Dieu arrive sur Terre. Il a une mission. Quelle est-elle ? Écoutez, moi, je pense que nous sommes des petites souris sur lesquelles le grand créateur a mis au point le genre humain. C'est sa plus belle invention. Mais l'invention n'est pas encore au point. Il faut l'améliorer. Il y a des perfectionnements à porter. Et donc, Jésus, son fils, se promène parmi nous sur la Terre pour voir tout ce qu'on peut améliorer, tout ce qu'on peut changer dans le genre humain. Alors, on a essayé les langues, on a essayé la bonne humeur, la mauvaise humeur, les maladies, les religions. Voilà. Et on voit tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Donc, ça nous permet, effectivement, de parler de cette vie avec ses plus, avec ses moins, avec ses moments qui font qu'il y a une alternance permanente de joie et de peine. Et c'est vrai que les joies se nourrissent des peines. Je veux dire que toutes les catastrophes qui sont arrivées à l'humanité depuis la nuit des temps ont été finalement positives. C'est pour ça que je suis positif. C'est vrai qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi le mal est l'inventeur du bien. Donc, c'est cette métaphore que j'essaye de montrer dans ce film, avec l'humour, bien sûr, parce que l'humour et l'amour, ça va ensemble. Je veux dire, il est impossible aujourd'hui de vivre une histoire d'amour s'il n'y a pas d'humour. Je veux dire qu'il faut qu'on soit capable de se moquer l'un de l'autre. Sinon, si on ne se moque pas l'un de l'autre, on est devant un tribunal et le tribunal, il condamne toujours. Voilà. Donc, l'humour permet justement cette souplesse qui fait qu'avec l'humour, l'amour et l'humour, c'est vraiment ce qui peut arriver de mieux. Je crois que ce sont les deux plus belles inventions du grand metteur en scène. Donc, le grand Dieu qui vient développer l'amour sur cette planète. Non, c'est vrai. Alors, on est des petites souris sur lesquelles on expérimente tout ça. Mais c'est vrai que je pense que le genre humain a besoin de s'améliorer. Donc, c'est cette métaphore qu'on essaie de véhiculer dans le film. Le film, c'est aussi un hommage que vous voulez rendre à tous les comédiens. Le triptyque, ce sera ça que vous avez croisé dans votre carrière. Parmi eux, on a la chance de voir Robert Austen. C'est son dernier rôle. Il nous a quittés en décembre 2020. Il joue le papa, justement, de Gérard Darmont. Ça devait être très touchant pour vous de l'avoir dans votre film. Oui, c'est d'autant plus touchant que c'était le premier jour de tournage. Et Robert et Gérard sont bouleversants dans le film. Bouleversants, vraiment. Et Robert Austen m'a appelé, d'ailleurs, après le tournage, pour me dire que je lui avais offert son plus beau rôle. Et qu'il était fou de joie. Il me dit, maintenant, je peux partir. En tout cas, c'est vraiment très touchant. On le ressent. C'est un plaisir de voir ce film. On retrouve des tas de comédiens qu'on adore. On l'a dit, Gérard Darmont, Sandrine Bonner, Béatrice Dalle en Diable. Elsa Gilberstein, Xavier Abona, etc. Ça s'appelle L'amour, c'est mieux que la vie. C'est un délice. Merci infiniment, Claude Lelouch. On vous souhaite énormément de succès pour ce film. Et puis, on se reverra pour les deux autres. Avec plaisir. Merci et viva la vie. Viva la vie. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Merci. Merci.